Alors nous avons notre troisième invité, lui c'est le docteur Othoudi. Ah, je n'ai pas massacré son nom. Jimmy, vous avez vu le docteur, il va bien ? Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Ah d'accord. Avec lui, nous parlons de la promotion de la santé dans les écoles. On veut savoir en fait, cette préoccupation santé à l'école, ça vient faire quoi ? Mais logiquement parlant, excusez-moi, il est très important de pouvoir s'atteler là-dessus pour apprendre aussi à nos enfants qui sont en fait le futur de notre Congo. Alors, Baudané déjà ? Ah oui, également. D'accord. Et cette préoccupation, vous avez venu d'où ? De s'atteler plus dans les écoles, dans cette situation santé ? C'est après Covid que vous avez eu à réfléchir dans ça ou quoi ? Bonjour, merci beaucoup Madame Fanny. Ok. Pour les téléspectateurs qui ne me connaissent pas ou qui me voient pour la première fois, je suis docteur Uchudi Albert, je suis diplômé de l'Université libre de Bruxelles, je suis master en sciences de la santé publique, je suis spécialiste de la promotion de la santé des jeunes et des enfants dans tous les milieux de vie, en particulier en milieu scolaire. Je vous dirai pourquoi on a choisi le milieu scolaire, parce que c'était pas simple. Obligatoirement. Voilà. La majorité de la population, pour ceux au moins qui ont été alphabétisés, passe par ce cadre qu'on appelle l'école. Et je suis au Congo, quand je suis rentré, j'ai créé une fondation, fondation à Naotu Dakoi, au sein duquel il y a un centre hospitalier qui est déjà fonctionnel, sur l'avenir Kabbalo numéro 115, pour ceux qui habitent la commune de Kinshasa. Et je suis rentré d'initier aussi un bureau d'études et de recherche pour la promotion de la santé en milieu scolaire. C'est à cette fin que j'ai sollicité d'être sur ce plateau pour expliquer un petit peu quelles sont mes ambitions et à quoi je pense. Ici, chez nous, au Congo, on considère le ministère de la Santé et de l'Éducation comme étant deux secteurs, deux départements tout à fait différents, autonomes et chacun travaille de sa façon. Par contre, aucun, je dis bien, aucun des deux ne peut apporter les meilleurs de soi-même en travaillant de cette façon. C'est pour cela que je suis en train d'initier qu'il y ait un changement de paradigme que le ministère de la Santé et de l'Éducation se mettent ensemble pour pouvoir aider la jeunesse pour laquelle ils ont l'obligation et le devoir de bâtir. Ah, d'accord. Et c'est à partir de là qu'ils vont bâtir, ils vont édifier un capital humain que le Congo a besoin pour aujourd'hui et pour demain. Mais qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ? Je viens de vous dire que je viens d'ouvrir une fondation au sein duquel il y a un centre hospitalier et un bureau d'études pour la promotion de la santé. Je n'en disconvient pas. Sur le plan pragmatique, sur le plan contact, c'est dans ce contexte aussi parce que vous avez parlé de cette situation, mais le téléspectateur veut savoir quand même vos contacts et tout ça. Ok. Depuis 2018 jusqu'en 2021, j'ai mené des enquêtes pédagogiques et scientifiques dans le quartier Ngombakikous où j'ai répertorié environ 69 écoles. J'ai essayé de mener des enquêtes et j'ai trouvé des situations qui sont susceptibles d'handicapés et d'empêcher la bonne scolarité. Quelles sont ces situations que je suis en train de déplorer maintenant ? Nous devons faire tout et alors tout pour pouvoir préserver la santé mentale de la génération future, donc de nos enfants, de nos écoliers. Pourquoi ? C'est parce qu'au cours de mes enquêtes, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amènent avec des substances psychoactives, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, la drogue, dans leur sac. C'est au niveau secondaire. Et tous les pédagogues et les psychologues sont d'avis que pour mener bien sa scolarité, on doit se défaire de ces substances psychoactives, qui sont l'alcool, le tabac et la drogue. Pourquoi ? Parce que pour l'acquisition du savoir, il y a quatre qualités indispensables qui interfèrent. Et quand l'une, ne fait que l'une d'entre les quatre qualités fait un défaut, ça pose un problème. La scolarité n'aura donné aucun rendement. Quelles sont ces quatre qualités ? Il y a l'attention, la concentration, le raisonnement et la réflexion. Vous comprenez facilement qu'un élève dont son cerveau est sous l'inhibition de substances psychoactives, telle qu'il a l'alcool, quand il est en salle de classe, il est à l'auditoire, c'est pour acquérir, parce que son attention n'est pas soutenue. La concentration non plus n'est pas à sa place. Donc, le professeur enseignant, il a tenté de dispenser la bonne matière, mais l'acquisition de ce savoir a fait défaut. Et cela empêche la scolarité. Et avec tout ça, ça va amener le Congo vers le chaos. Parce que le levier économique, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, ce n'est pas la mine, ce n'est pas l'hydrocarbure, mais c'est la jeunesse. Pourquoi ? Parce que s'il y a une bonne éducation, en forme des citoyens et des citoyennes de qualité, en tout cas, le Congo va se redresser avec une allure que personne ne saura. Tout le monde va s'étonner. Exactement, docteur. Ce sont des conséquences. Quand les élèves s'adonnent à des substances toxiques, là, ce sont des conséquences. Mais quelles sont les causes ? Qu'est-ce qu'ils font qui fait que ces enfants, ces élèves s'adonnent à ce genre de pratiques ou bien à ce comportement à risque ? Oui. Je ne suis pas allé pour identifier ou chercher les causes. Ça, c'est mon constat qui sonne le cri d'alarme, que j'ai dit maintenant, attention, le ministère de la Santé et de l'Éducation, concertez-vous, trouvez un espace de dialogue, changez votre façon de travailler et cherchons les vraies causes. Pourquoi il y a ça ? Je pense que vous devez nous faire une brève parce que, bon, on doit aussi terminer avec d'autres personnes qui sont venues. Mais je crois que la fois prochaine, on aura assez de temps pour essayer un peu de vous laisser le temps d'expliciter ce qui est comme vision enfin de vous accompagner. D'accord. Votre message. Que je fasse un peu plus rapidement ? Oui, vous n'avez qu'une minute. Bon, j'ai constaté aussi que la plupart des élèves, des filles, même les garçons, souffrent des infections sexuellement transmissibles et que nous, nous avons l'obligation de préserver la santé génétique de nos enfants. Puis ensuite, il y a aussi le problème de la santé bico-dentaire. La bonne digestion commence par la bouche. Et quand la santé bico-dentaire est déficitaire, même si vous donnez une bonne alimentation. On vient d'en parler avec le docteur. Alors, vous comprenez que ça ne sert à rien parce que la digestion, la bonne digestion a commencé très mal. Donc, là aussi, c'était un gros souci parce que si chez nous au Congo, voir aimer des essais dentistes, c'était un privilège. Donc, c'est un luxe. Donc, c'est... Voilà. Je vous remercie infiniment. Je crois que la prochaine fois, vous serez venu à temps. Et puis, nous allons vous servir parce que chez nous, c'est faire la télé différemment. Je vous laisse. Nous, nous restons avec la soif. Et les téléspectateurs également vont réagir. Il y aura des questions qui vont, n'est-ce pas, nous proposer. Et nous allons regarder ça pour vous. Nous vous remercions infiniment. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Jimmy, on va prendre qui déjà ?